Musique 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 C'est à dire pris sur la bête à la période de la mue Alors il en faut très peu Il en magasine boulogère Ah oui, puis c'est très léger C'est très léger Ensuite on a une autre série, ça c'est la série nacre qu'on appelle nacre à cause du tissu Une autre série qu'on appelle série nivoire avec 3 remplissages remplissage léger, normal et fort Alors là il y a 70% de vifs et 30% de neuf Le neuf c'est le même duvet mais pris sur la bête tuée Oui, je crois que c'est une activité originale et puis bon, c'est douillet en plus, c'est vrai que leur activité est toute douillette ça montre un petit peu leur côté sympathique leur côté affectueux leur côté presque intime avec les gens Autrement on fait des couvertures à l'ancienne que vous voyez en face En laine mappée, pure laine, pure coton C'est une couverture à l'ancienne comme on faisait autrefois Moi j'ai des petites fourmis elles travaillent bien, elles sont bosseuses Mais si, moi j'ai une belle couette ça fait des années que j'allais Oui, c'est très beau C'est une couverture aussi, l'ancienne aussi C'est une rosace comme motif Les gens choisissent leur couleur Ça rappelle les lits des grands-parents Oui Je pourrais vous donner l'exemple par exemple d'un berceau un petit berceau donc ancien au point de vue dimension évidemment rien de standard et pour réaliser un matelas adapté à ce petit berceau il fallait absolument rencontrer les sœurs leur demander de faire ce travail qu'elles ont fait avec diligence et un travail de qualité exceptionnel Vous venez de loin comme ça ? De l'allier De l'allier ? Oui Vous venez pour faire travailler ? Oui, pour vous faire travailler Ça alors ? Eh bien venez, assis ou éveillez-vous si vous voulez C'est par la bénédictine de Chantel que tu l'as eu ? Oui, par le catalogue des ammesseurs Oui Il y a aussi un carmel à moulin Oui, oui On s'entraide entre monastères C'est normal Que peut représenter Dieu pour ces femmes ? Qu'elles y donnent toute leur vie ? Et qu'elles acceptent de vivre dans ces conditions très limitées ? Le fait de ne pas sortir pour moi est quand même quelque chose de très particulier S'enfermer, puisque c'est tout de même de ça qu'il s'agit S'enfermer pour tout consacrer à Dieu Pour chercher Dieu Et certainement le trouver plus ou moins facilement Sur une vie il peut se passer bien des choses Des hauts et des bas Jésus 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 ... C'est le début, le début. À la suite des lois sur les congrégations de 1903, les carmélites de Nancy se réfugient en Belgique. En 1923, quand elles peuvent enfin rentrer en France, elles sont devenues trop nombreuses et décident de se scinder en deux carmels. C'est dans un ancien établissement de Clarisse situé à Verdun qu'une partie d'entre elles s'installe. Aujourd'hui, elles sont 17 à y vivre, à y prier, et à y travailler, car les carmélites de Verdun travaillent beaucoup. Depuis 1948, elles confectionnent pour la clientèle meusienne et bien au-delà des couvertures de laine, des édredons, des couvre-pieds et autres accessoires de litterie. Dans les années 80, poussée par une concurrence asiatique de plus en plus pressante, elles se spécialisent dans la couette en duvet haut de gamme. C'est le tissu le plus léger qui soit, donc c'est assez apprécié. Il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent mettre le prix pour une couette très légère. Ils savent que ça durera longtemps et que le rapport qualité-prix est bon. En 1978, les sœurs dotent leur atelier d'une structure juridique adaptée. C'est la création officielle des ateliers Plume Laine, une SARL au capital de 50 000 francs, une démarche plutôt novatrice pour un monastère. Oui ? C'est une case, ma. Oui, merci. Merci. Il y a un an et demi, les carmélites de Verdun ont eu le bonheur de voir arriver deux novices. Dans un contexte de crise profonde des vocations et de vieillissement général démonial, ce fut un grand événement pour toute la communauté. Ça s'est passé au lycée. J'étais au lycée, dans un bâtiment. Oui, il y avait différents bâtiments. J'étais dans mon petit couloir. Je vivais une période très, très difficile. Très difficile. Oui, de remise en cause. Vraiment. Et là, j'ai rencontré le Christ qui venait me dire combien il m'avait toujours aimée, combien il m'aimait, combien il désirait mon amour. Et à partir de ce moment, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Si tu me veux plus dans le mariage, tout ça, oui. Si tu me veux plus dans la vie religieuse, oui. Un abandon total. Avant ça, pour moi, c'était clair que ce serait le mariage. Et puis, oui, je pense avoir un minimum trois enfants. Je suis arrivée au Carmel un petit peu par hasard, entre guillemets. Je cherchais un lieu où faire une retraite. Et puis, bon, comme ça, je suis arrivée. Et les huit jours que j'ai passés dans ce lieu, pour moi, ça a été comme une révélation de me dire mais ce que vivent ces femmes-là, ce qui fait le cœur de leur vie, c'est-à-dire l'oraison, cette prière silencieuse, eh bien, c'est ce que je vis. Et je ne savais pas que ça s'appelait l'oraison. Et vraiment, pour moi, ça a été une découverte. C'est-à-dire que ça s'appelait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se fait beaucoup conseiller parce que moi, je n'ai absolument pas une formation ni de comptable et encore moins de gérante. Mais, bon, on s'aide par des gens de l'extérieur et puis aussi entre nous. Bon, certaines ont plus de compétences que d'autres. Bon, ça n'empêche pas les ennuis. Enfin, disons qu'on essaie de les vivre. Moi, je les vis quand même avec le Seigneur et ça change quand même, bon, les choses. Moi, je suis contente de vivre ça parce qu'au niveau de la solidarité, je me dis, les petites entreprises, maintenant, elles sont dans le même cas que nous. Et encore, bon, nous, on a de la chance d'avoir le Carmel, par exemple, parce que sinon, nos ouvrières, bon, risqueraient de faire grève si elles étaient syndiquées. Avant d'entrer, la sœur m'avait dit, « Oh, ben, ça serait bien que tu saches coudre. » Alors, moi, je me souviens, je m'étais fait une robe, je ne sais pas encore laquelle, elle était bleue. Alors, avec un patron, puis maman savait bien coudre, donc... Bon, enfin, je ne peux pas dire que ce n'était pas du tout mon métier avant d'entrer. Mais... Vous avez un métier avant d'entrer ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez un métier ? J'étais d'Actilo, Crédit Agricole, à la caisse régionale. D'accord. C'est sûr qu'il y a un fossé entre ce qu'on vit ici et puis la culture de la société actuelle. C'est sûr, en même temps, oui. En même temps, ce que les sœurs vivaient avant, en entrant au novicia, en entrant... Enfin, le carmel était beaucoup plus strict. strict, il y avait certaines coutumes qui sont beaucoup moins présentes aujourd'hui, donc qui ne nous pèsent pas comme... Bon, en même temps, c'est notre culture aussi. Elles étaient peut-être plus préparées à vivre ça que nous aujourd'hui. Je ne sais pas, mais... C'est sûr qu'il y a beaucoup à laisser, à... Comment dire ça ? Il y a une certaine solitude affective à vivre au carmel et que c'est peut-être ce qui est peut-être le plus difficile à vivre. Encore, ça dépend des moments, mais je me dis... Le reste, c'est des choses qu'on laisse, mais qui nous touchent peut-être moins intimement, profondément, quoi. Cette solitude-là, il faut apprendre à la gérer, à l'accueillir, à l'assumer et à l'assumer en... Enfin, pas que ça nous... Ça nous renferme, non. En vivant, en s'épanouissant. Regarde, c'est... Regarde, Seigneur, les nouveaux baptisés qui portent ton nom, qu'ils vivent de leur baptême dans leur milieu de vie. Regarde, Seigneur, les hommes qui doutent et qui te cherchent. Achemine-les vers la vérité de l'Évangile. Au Carmel de Verdun, la journée est ponctuée par les offices religieux. À 7h15, après une heure d'oraison, les laudes. À 8h, l'Eucharistie. À 11h55, l'heure médiane. À 17h, vèpre, suivie de la deuxième heure quotidienne d'oraison. Et à 20h30, le dernier office du soir. Les repas sont pris en silence, parfois accompagnés d'une lecture d'un journal chrétien. La rencontre fraternelle qui suit le repas de midi est un moment de détente prisé de toutes. Même si, au Carmel, détente ne rime pas avec oisiveté. Le Sud, c'est le Sud. Le Sud, elle n'est pas à la règle. De là, je vois les filles. Chez Renougue aussi. Elle ne prend pas. Les Francières, un ou deux qui le mettent. Ça me fait toujours. Oui, oui. Mais quand on n'a pas l'air d'itinéraire en Tic Tac, elle vient. Là, je me sens proche, même si nous travaillons dans des conditions assez privilégiées, parce que nous ne sommes pas salariés, nous n'avons pas peur d'être licenciés ou des choses de ce genre. Mais je me sens proche du monde du travail. J'ai peu travaillé avant d'entrer, mais j'ai tout de même travaillé. Et pour moi, c'est très important. Je me sens proche. Je me sens proche. ... Sous-titrage MFP. Je pense que de toute façon au Carmel, il y a une vie de pauvreté qui s'exprime par le fait de gagner sa vie, de travailler pour vivre et pas simplement de compter sur la générosité de l'église pour vivre. Ça nous empêche aussi de planer, je pense, d'être affronté au réel et même d'avoir des difficultés, de trouver des débouchés ou des choses de ce genre, ce qui n'existait pas peut-être il y a 50 ans, le problème était autre. Et je pense qu'une vie de prière pour qu'elle soit comprise et qu'elle soit même cohérente avec la foi ne peut pas se vivre en dehors du réel et je pense que les réels ça passe par le travail. « Beauté qui surpassait toute beauté » chante Thérèse d'Avila. « Pourquoi m'avoir blessé ? Pourquoi m'avoir blessé sinon pour crier à toute créature que vous la convoitez ? » Je pense qu'un cœur d'ermite, c'est quelqu'un qui en fait est brûlé par le désir du salut du monde avec le Christ. « Ici, toutes les sœurs doivent être amies, toutes doivent s'aimer, se chérir et s'entraider, scannent-elles avec force à Dieu et à toutes les sœurs, sans en accepter une seule ? » Celle difficile. Oui, c'est difficile, décide ton avis. Non mais celle le difficile. C'est l'autre, c'est que toutes pareilles. Et une grande capacité d'intériorité. Cet équilibre est d'autant plus nécessaire pour une carmélite qu'elle est destinée à vivre toujours dans la même communauté, avec les mêmes sœurs, dans le même milieu et la même maison, avec le même horaire. Alors tout ça, il faut du tonus quand même. C'est ça le carmélite. Des demandes de prière, et puis les gens parlent un peu plus, donc disons que c'est autre chose qu'un magasin. Tous les monastères doivent se suréquiper pour arriver à sauver la prière, étant donné que nous avons peu de temps de travail par jour, 5 heures au maximum, et du travail découpé. Confrontées à une baisse des commandes due à une concurrence effrénée contre laquelle elles ne peuvent lutter à armes égales, les carmélites de Verdun ont ouvert il y a peu un deuxième atelier, Tige Bé, consacré à la fabrication d'Hostie. Elles ont pu récupérer les machines du carmel de Nancy, qui fermait ses portes après avoir dispersé ses 11 dernières sœurs. Nous n'avons aucune subvention, et là il y a beaucoup d'idées à faire tomber. Parce que souvent on nous dit, mais vous êtes subventionnés, vous avez les véchets, vous donnez quelque chose. Non, 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 rien du tout, le pauvre véchet n'a pas le moyen. Plus bien, ils nous donnent à peu près 2 300 euros par mois, les retraites, oui, à peu près 4 800 euros, et puis moi je prends à peu près 2 000 à Tige Bé par mois aussi. Tu as un budget mensuel de 8 500, 9 000 euros ? Oui, pas plus, pas plus, parce qu'on ne dépense pas tout, si vous voulez, on a quand même un petit peu pour l'entretien courant de la maison, pas les gros travaux évidemment, mais un petit peu d'entretien. On a quand même un tout petit capital, si vous voulez, mais avec la bourse actuellement, on ne peut pas y toucher, parce que tout a fondu. Sœur Lucie, la fondatrice du Carmel de Verdun, installe sa communauté en 1924 dans une ville traumatisée par la Grande Guerre. Un jour, deux sœurs faisant le jardin, bêchant le jardin, qui était dans un état épouvantable, une sœur trouve un objet rond, elle dit à l'autre, on dirait une pomme d'escalier. Elle lance l'affaire sur les pierres déjà extraites, c'était une grenade qui n'a pas explosé. Les carmélites peuvent enfin défricher tranquillement leur terrain, qui fait à peu près un hectare, pour y planter fruits et légumes, et y élever quelques poules dont elles vendent les œufs. Des années sereines, joyeuses même, grâce à l'afflux de nouvelles postulantes. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Les sœurs se réfugient à Lyon. Très vite, la prieur décide de retourner à Verdun, déclarée zone interdite. Le gros de la communauté, voulant la rejoindre, se retrouve un jour sur un quai de gare de la Meuse. Il y avait un Allemand qui surveillait le petit portillon. Il nous voit, il nous dit, vous religieuses ? Oui. Ah, moi, Père Blanc. Je lui dis, Père Blanc, du cardinal de la Vigérie ? Oui. Oh, priez pour nous, Allemands, grosse malheur, grosse malheur. Il nous a ouvert la porte. On ne le croirait pas si ce n'était pas raconté par un témoin. Alors, nous avons, et là, finalement, on a pu prévenir où nous étions. Et le fromager, on voit son camion, donc, qui arrive, qui nous cherche tout le monde, dans le camion, là. Et puis, nous éclations de joie, et on chante un magnificat, et il se retourne vers nous, et il nous dit, « Eh, mes sœurs, les fromages, ça ne chante pas ! » En 1948, sur les conseils de la famille d'une jeune postulante, les carmélites décident de se lancer dans la confection et la réfection de couvertures pour assurer leur subsistance. À peu près toute la meuse couchait sous nos couvertures de laine, y compris le sous-préfet. On était très connus, ça, oui. Et puis, c'était bien parce qu'on voyait que les sœurs travaillaient. Les sœurs priaient, ça, c'est entendu, mais travailler, ça faisait quelque chose aux gens. Depuis, il y a eu l'événement du Concile. Le Concile, c'est un événement considérable, qu'on n'a pas fini de creuser, loin de là. 23 ans. Oui. Et ça, ça a été très important pour nous, et c'était déjà l'Église qui avait compris beaucoup de choses. L'hôtel face au peuple, c'était l'Église qui se réinsérait dans le monde et le monde qui se réinsérait dans l'Église. L'Église qui se réinsérait dans le monde et le monde qui se réinsérait dans le monde.